C'est injuste, c'est de l'opportunisme de droit. Maître Elasdjouf se considère comme une victime d'une injustice. Au moment où d'autres ont deux autres options, à savoir les parrainages parlementaires ou celui des élus locaux. D'autres, comme lui, n'en avaient qu'une seule, le parrainage citoyen, ce qui est selon lui une injustice. Les candidats ne sont pas égaux devant la loi. Pour l'option des députés, il n'y a pas de tirage au sort. Pour l'option des élus locaux, il n'y a pas de tirage au sort. Pour l'option des députés, qui est la plus difficile, vous allez chercher 44 0003 ans parrain. Il y a après un tirage au sort pour éliminer les gens à côté du Blanc, dont les candidats ne sont pas responsables. Le leader du parti des travailleurs et du peuple prédit une élection ridicule et remet même en cause la crédibilité de celui ou celle qui en sortira vainqueur. Le président du Sénégal sera élu, sera mal élu. Il a été, il sera élu sur la base de l'élection loterie nationale. L'avocat a aussi dénoncé le passage des candidats devant la commission de vérification des dossiers effectuée sur la base d'un tirage au sort, car c'est ce qui a selon lui rendu davantage plus difficile le parrainage citoyen. C'est pourquoi ni Karim Meshavad, ni Amadouba, ni Ousmane Songo, ni Abipsi n'ont osé aller vers le palais de la citoyenne. Éliminés de la course à la présidentielle, maître Elas Diouf et son parti se disent ouverts à tous les candidats pour une éventuelle alliance, sauf à Basirou Diomay Faï, le candidat de l'ex-PASTEF.